Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du pharaon Toutankhamon et de sa reine Ankesenamon. Si tout le monde connaît le pharaon mort prématurément avant ses 20 ans, son épouse et sœur Ankesenamon, fille d'Akhenaton et de Nefertiti, est beaucoup moins connue. Le jeune couple qui règne sur l'Egypte seulement quelques années, en plus des drames personnels, doit faire face à des défauts physiques liés à la consanguinité. Vous voulez en savoir plus sur le couple pharaonique ? Venez avec moi ! Plus de 2000 scans réalisés sur la momie de Toutankhamon ont permis d'obtenir une image fidèle du corps du jeune pharaon par tomographie. Une technique d'imagerie qui permet de reconstruire le volume d'un objet à partir d'une série de mesures effectuées depuis l'extérieur de cet objet. Toutankhamon, dont le nom signifie « image vivant d'Amon », avait un physique particulièrement ingrat. A l'image du couple divin idéal représenté par Osiris et sa sœur Isis, les pharaons épousaient souvent une ou plusieurs de leurs sœurs, demi-sœurs, voire filles. Les dieux n'étaient pas vraiment des modèles de vertu, et les images incestueux dans la famille royale n'étaient pas que symboliques. Mais la pratique de l'inceste n'était pas choquante, et on ignorait tout de leurs incidences génétiques. Les mariages incestueux entre un frère et une sœur, ou demi-sœurs, sont très fréquents dans la famille royale. Et l'un des plus anciens témoignages de cette pratique remonte au règne du roi Jézère, premier souverain de l'Ancien Empire vers 2590 avant Jésus-Christ, lequel épouse sa sœur. Cette pratique s'inspire directement du modèle divin. En effet, le dieu de l'air Chou et la déesse de la chaleur solaire Tephnou, les ancêtres des dieux majeurs du panthéon égyptien, étaient à la fois frères et sœurs, et maris et femmes. L'histoire se répète d'abord avec leurs enfants Gep et Nout, le dieu de la terre et la déesse du ciel, puis avec leurs petits-enfants Osiris et Isis, ainsi que Seth et Neftis. Si l'histoire mythologique connaît d'autres rapports incestueux, cette fois délictueux. Gep viole sa propre mère, Osiris trompe Isis avec Neftis, et viole sa propre fille Orit, née de mère inconnue. Horus viole sa mère et eut des relations homosexuelles avec son oncle Seth, lequel tente de violer sans succès sa sœur Isis qui parvient à lui échapper, mais réussit à violer sa nièce, l'infortunée Orit. Le modèle dynastique que choisirent les plus souvent de suivre les pharaons fut celui de l'union entre frères et sœurs. Contrairement à ce que les premiers égyptologues affirmaient, ces mariages n'étaient en rien symboliques. L'histoire égyptienne regorge d'exemples attestant que ces unions étaient bien consommées et souvent suivies de conception. A l'instar des rois Pépi II, c'est qu'est néré, qu'à Moses, à Moses, à Ménothèpe Ier, toute Moses II, toute Moses IV, à Kénaton et tout en Camon. Pour n'en citer que quelques-uns à différentes périodes qui épousèrent une sœur ou demi-sœur. A une époque où le mariage était un pacte établi généralement sans la vie ou l'aval des futurs époux, une période où l'on ne faisait pas les liens d'un rapport incestueux avec le danger biologique constitué par une telle union, et dans une société où le mariage et remariage intergénérationnels étaient nombreux du fait du fort taux de mortalité, l'espérance de vie était en moyenne de 25 ans pour les femmes et de 30 à 35 ans pour les hommes. La pratique de l'inceste ne pouvait être choquante aux yeux des anciens, incapables de faire le lien entre la dégénérescence physique et ou mentale, qui advenait par ailleurs sans aucune incidence génétique et un rapport incestueux. Les études ADN effectuées sur la momie du jeune souverain ont permis d'établir que tout en Camon était le fruit d'une union incestueuse. Si l'ADN n'est pas en mesure de faire la différence entre un père et un oncle, elle a toutefois permis d'établir que la momie découverte dans la tombe KV-55 de la Vallée des Rois, et qu'on l'on suppose être celle du pharaon Akhenaton, avait un lien direct et fort avec tout en Camon, et qu'il s'agissait probablement de son père. Quant à sa mère, si l'on ignore toujours à ce jour son identité, on a cependant réussi à retrouver sa momie en 2010, une nouvelle fois grâce à l'ADN. Son corps, artificiellement conservé, fut découvert en 1898 dans la tombe KV-35 de la Vallée des Rois par l'égyptologue Victor Laurette. Il ne s'agissait pas de la tombe d'origine de la mère de tout en Camon, mais de ce que l'on appelle une cachette royale. A partir du règne d'Orem Hebe, qui règne quelques années après la mort du jeune roi, la Vallée des Rois commence à être le théâtre de pillages d'ampleur constante, ce qui amène les souverains des époques suivantes à ordonner l'exhumation des momies royales, intactes ou précédemment abîmées par les voleurs de tombe. Celles-ci furent sorties de leur lourd cercueil luxueux pour être enterrées activement, et dans le plus grand secret, dans plusieurs endroits, à ce jour, deux cachettes royales ont été retrouvées, et une encore au moins reste à découvrir. Mais cet acte pratique et motivé par un souci de protection optimale, plonge plusieurs momies dans l'anonymat, car une fois retirées de leur cercueil sur lesquels étaient inscrits leurs noms royaux, il est impossible de les identifier. C'est ce qui arriva à l'une des momies baptisées Younger Lady, la jeune dame, grâce aux études d'ADN. Il a pu être déterminé que cette princesse royale décédée vers 25 ans était bien la mère de Toutankhamon, mais son identité n'a pu être précisée, et les débats foragent. Certains égyptologues penchent pour une fille du pharaon, Aménothèpe III, et de la reine Tiï, donc une sœur d'Akhenaton, mais laquelle ? On en connaît à ce jour huit, d'autres pour la reine Nefertiti, épouse d'Akhenaton, d'autres encore pour Mériathon, fille de Nefertiti et d'Akhenaton. S'il est impossible d'être sûr que les liens familiaux étroits qu'entretenait la jeune femme avec son époux Aménothèpe IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton, ont eu une incidence sur la santé de leur fils, il est en fait avéré que l'enfant souffrait de la maladie de Krollor. Du côté droit et d'une déformation du pied, pied plat, côté gauche, il fut affligé d'un possible pied beau, possible car les spécialistes restent partagés sur la réalité de cette pathologie. Au moment de son décès, deux des métacarpes du pied gauche étaient en mauvais état. Un os lui manquait par ailleurs au niveau du second orteil et plusieurs de ses os plantaires montraient des signes plus ou moins avancés de nécrose. Il souffrait terriblement au quotidien et marchait avec difficulté en boitant, ce qui explique la découverte de pas moins de 130 cannes dans sa tombe. Certaines plus petites montrent qu'elles furent fabriquées pour le roi alors qu'il n'était qu'un enfant. Son héritage consanguin a dû contribuer à fragiliser sa constitution. Les études ADN pratiquées sur une autre momie anonyme, KV-21A, découverte dans la tombe KV-21 de la Vallée des Rois, ont permis d'affirmer qu'il s'agissait de la mère des deux petites momies entreposées dans la tombe de Toutankhamon. Ces mêmes études ont établi que le fœtus et le prématuré mort, né momifié, étaient bien les enfants non viables de Toutankhamon. Comme cette momie de femme présente des similitudes génétiques avec le reste de la famille royale et qu'elle fut incontestablement l'épouse du jeune roi, il y a tout lieu à penser qu'il s'agissait de la reine Ancacenamon. Si à l'instar de ses prédécesseurs, Toutankhamon avait dû se constituer un harem dès l'adolescence, au nom de l'importance fondamentale d'assurer un héritier au trône et éviter ainsi tout conflit potentiel en cas de mort prématurée. Sa demi-sœur Ancacenamon est la seule épouse officielle que nous lui connaissons à ce jour. Et l'on peut penser qu'elle n'est pas étrangère à la décision d'ordonner que les deux fillettes non viables et dûment momifiées soient sorties de leur lieu d'inhumation pour être re-enterrées aux côtés de leur père. Le sort connu par la momie de la jeune femme, décédée entre 25 et 28 ans, est tout aussi triste que regrettable. En octobre 1817, l'égyptologue Giovanni Belzoni rapporte avoir visité dans la vallée des rois une tombe dans laquelle se trouvaient deux momies sur le sol relativement dénudées, sans vêtements ni cercueil. Il s'agissait de femmes et leurs jolis cheveux étaient longs et bien préservés. L'explorateur italien ne s'intéresse pas à la trouvaille et la laisse en état. Quelques années plus tard, l'égyptologue James Burton visite la tombe, note que les momies des deux femmes sont bien conservées, que les lieux sont propres et qu'aucune inondation n'a abîmé la sépulture. Malheureusement, la situation a considérablement évolué en 1989 quand Donald Ryan décide de fouiller officiellement la tombe. Celle-ci, ravagée par des pluies torrentielles et visitée par des pilleurs, livre alors à l'égyptologue américain des momies fragmentaires et des membrées. La momie de la jeune épouse de Toutankhamon fut la plus touchée par des actes de vandalisme qui la privèrent de son bras gauche et lui arrachèrent la tête. On ne peut que regretter que Giovanni Bellosini n'ait pris les mesures nécessaires pour retirer les deux corps de la tombe au début du XIXe siècle. Malgré l'état déplorable de conservation de la momie de la reine, l'étude anthropologique de ses membres inférieures a révélé qu'elle était encore plus sévèrement touchée que Toutankhamon. En effet, la souveraine fut affectée par non d'un mais des deux pieds beaux qui l'handicapèrent lourdement, l'empêchant ne serait-ce que de se tenir debout toute seule. Son pied droit était retourné vers l'intérieur et tordu d'une telle manière que le dessus de son pied touchait en partie le sol. Quant à son pied gauche, il était déformé à l'extrême et présentait un profil tout à fait similaire aux pieds bandés des femmes chinoises. Cette pratique, initiée au Xe siècle, obligeait les femmes à se bander les pieds de façon extrême, de manière à les empêcher de grandir naturellement, afin que le pied atteigne la taille jugée idéale de 7,5 cm, autrement appelée le lotus d'or. Demi-frères et demi-sœurs, Toutankhamon et Ankesenamon, partagent une vie difficile et de nombreux points communs. L'un comme l'autre, ils perdent leurs parents très jeunes et furent affligés de pathologies disgracieuses et surtout douloureuses, qui obligèrent le premier à marcher avec une canne, l'empêchant de prendre part aux activités physiques et militaires sans exalter la force et la bonne santé physique du pharaon. La seconde à se déplacer en chaise à porteur, tout son handicap l'invalidait. Tous deux perdirent successivement deux enfants, l'un décédé avant le terme au cinquième mois, l'autre mort prématurée ou au moment de l'accouchement après huit mois de grossesse. Enfin, tous deux meurent, très jeunes, entre 18 et 20 ans pour le pharaon, 25 et 28 ans pour la reine. A la vue de ces coups successifs du sort, on peut penser qu'ils furent guère heureux et peut-être même se crurent maudits par les dieux. Comme on l'a vu, leur vie conjugale n'aura pas été de tout repos. Dans la tombe de Toutankhamon, deux momies de foetus ont été découvertes. Le couple a eu deux filles qui n'ont pas survécu. L'une est décédée vers la cinquième ou le sixième mois de grossesse, l'autre durant le septième mois, et Toutankhamon est mort sans descendance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501